La jeune chambre internationale universitaire, Kati, a tenu sa cérémonie de passation de chaîne ce samedi 26 décembre 2020 à la mairie de la ville. A la JCI, nous avons un principe qui indique le fonctionnement de l'organisation qui est un homme et mandat. Une cérémonie traditionnelle qui marque la fin du mandat sortant et le début des activités de la nouvelle mandature pour l'année 2021. Bon nombre de membres anciens de la JCI UKATI ont préparé cette cérémonie qui aussi était l'occasion de fêter les 7 ans de l'organisation. Fatih Kamara, première résidente de la JCI UKATI, éprouve un sentiment de joie pour le parcours de l'organisation. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, de fierté d'avoir été là aujourd'hui pour les 7 ans de cette organisation. Surtout, cette organisation a beaucoup fait. Il reste d'autres actions à faire. Je les encourage surtout à donner le meilleur des mêmes, à continuer à faire ce que nous n'avons pas pu faire. Surtout, à s'armer de courage, c'est très important. Être courageux, s'enligner, s'enligner, le meilleur est sa vie. Mamadi Sisoko, passe-président 2018 de la JCI UKATI, met l'action sur les 7 ans d'existence de l'organisation et ses œuvres réalisées. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ce soir pour célébrer les 7 ans de la jeune chambre internationale universitaire UKATI. 7 ans d'existence, 7 ans d'impact, 7 ans au service de nos communautés. Je suis vraiment un homme heureux aujourd'hui parce qu'il y a de cela 3 ans exactement, j'étais président de cette organisation. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir que cette même organisation continue à servir la communauté, à former des jeunes, puisqu'ils deviennent des citoyens responsables. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et nous espérons vous voir pour nos prochaines activités. Merci. Amadou Ntogo, président sortant 2020, se dit fier du courage de ses membres pour la réussite de son mandat. Je viens tout de suite de passer la chaîne présidentielle à mon ami et frère Amara Sanogo, président 2021 de la jeune chambre internationale universitaire UKATI. C'est aujourd'hui un sentiment de liberté, de fierté, de satisfaction et de reconnaissance envers l'ensemble des membres de la jeune chambre internationale universitaire UKATI. Et aussi le partenaire et toutes personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que nous puissions mener à bon port le mandat 2020 de la jeune chambre internationale universitaire UKATI. Quant au nouveau président 2021 Amara Sanogo, il exhorte les camarades à plus d'engagement pour la réussite de la JCI UKATI. Au nom de l'organisation universitaire, je remercie tout un chacun d'avoir effectué le déplacement. Et aujourd'hui, on m'a donné une lourde tâche qui est de diriger cette organisation pour la mandature 2021. C'est une tâche qui n'est pas facile, mais je sais avec l'engagement et l'accompagnement de tout un chacun, ça fera pas défaut. Nous sommes la huitième personne à piloter cette organisation pour la mandature 2021. Mes émotions sont plus grandes les uns comme les autres, mais j'en suis sûr et certain qu'ensemble nous relèvons le défi. Je lance un message fort à tous les membres de la jeune chambre internationale universitaire UKATI de m'accompagner dans cette tâche. Comme je le dis, nous sommes une équipe. Ensemble, nous avancerons plus loin. Rappelons que cette cérémonie fut l'occasion pour le président Amadoune de donner des tableaux de reconnaissance aux membres qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du mandat 2020. A la fin de l'activité, les membres ont coupé le gâteau d'anniversaire dans une grande euphorie pour témoigner la joie que les membres de la JCI UKATI partagent entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada